Salut tout le monde, une fois n'est pas coutume, je ne présente pas de guitare Harley Benton. Harley Benton, je ne suis pas affilié et de groupe non plus d'ailleurs. Mais pour une fois, on va changer un petit peu de marque, mais je ne renie pas ces guitares, regardez là, on en voit une là, ici là, voilà, cette SC Custom Plus qui est une vraie merveille. Je pèse mes mots dans cette gamme de prix et trouver mieux, c'est difficile. Et là, il s'agit de la guitare, tout le monde a reconnu la forme Les Paul, il s'agit de la marque Sir, ou je ne sais pas, Sir, moi je dis Sir parce que ça sonne bien. Donc c'est une Sir L7, Larry Carlton, signée par le grand guitariste connu, bon signé, pas lui qui les fabrique, c'est le cahier des charges quoi. Et cette L7, elle est superbe. Finition irréprochable. Je ne sais pas si on voit avec la caméra, parce que, enfin la caméra, le téléphone, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Alors, la particularité, c'est ce manche assez fin de type C moderne, slim taper, là, ce que devait faire peut-être Gibson, mais je ne suis pas un spécialiste là-dessus, surtout des Gibson. Donc c'est un manche assez fin, qui est super agréable, avec un vernis satiné, génial. Mécanique à blocage cire, qui sont très efficaces, assez progressives, rien à dire. Une guitare qui est magnifique. Bon, le poids, c'est le poids d'une Gibson, un peu moins, peut-être. Ah oui, la jointure du manche, qui est fabuleuse pour aller jouer dans un aigu, même si moi je ne pratique pas énormément, mais c'est du super matos. Franchement, dans cette gamme de prix, je pense que ça tourne autour des 500, on peut la trouver peut-être en best-stock, c'était mon cas, un petit peu en dessous, enfin bon, c'est entre 500 et 550 en moyenne, en cherchant un peu, selon les modèles. Voilà, donc là, on a affaire à une guitare qui est assez extraordinaire. Je vous passe les détails sur les spécifications, le type de matériel. Simplement, ce qu'elle a de particulier, je dirais que ce n'est pas tout à fait le son Gibson, elle a des micros, en tout cas pas ceux des micros 57, c'est un peu plus moelleux et un peu moins dur que certains micros Gibson. Mais moi, j'aime bien, je peux sculpter le son comme je l'entends, tout y est à la Castillage, c'est excellent, micros qui n'ont pas une dynamique extraordinaire, un niveau de sortie extraordinaire, mais franchement, qu'on soit amateur, semi-pro ou pro, ça le fera. Elle est, je dirais que son, son, je dirais que ce qui lui convient plus, ça va être le blues, le rock, le blues rock, un peu à l'ancienne, avec des sons clairs et du gros crunch, je crois. Voilà. Donc vous avez une guitare qui, pour ce prix-là, est imbattable. Je pense que même Epiphone a du souci à se faire, même si j'ai bien compris qu'ils essayaient, pardon, d'améliorer leur gamme et la qualité de fabrication à vérifier. Je vous envoie quelques sons juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Bon voilà, c'est une guitare qui pour moi est ultra polyvalente, je peux faire ce que je veux, bon la démo n'est pas terrible, je ne pense pas que vous ayez un super son, mais c'est une guitare, si vous avez l'occasion d'essayer, allez-y en magasin, vous essayez, je crois que ça vaut le coup, à ce prix là, je vous dis dans les 500, difficile de faire mieux, difficile, il y a toujours moyen de trouver mieux, peut-être une bonne épiphone d'occasion, une Gibson d'occasion c'est même pas la peine, il y a d'autres marques aussi, à essayer, en tout cas moi j'adore cette guitare, personnellement je n'étais pas Gibson, et je le deviens, je ne pense pas que je mettrais de l'argent dans une Gibson, même si c'est bien, je trouve qu'il y a d'autres guitares qui méritent tout autant, il y a d'autres marques, même des luthiers, je pense qu'un luthier peut vous faire pour une certaine somme une excellente guitare, mais ça ça s'adresse aux pros, c'est pas mon cas, je ne suis pas un professionnel, voilà, je vous la remontre une dernière fois, elle est magnifique, en parlant de guitare, vous en voyez là dans le reflet, regardez, là-bas il y a une Yamaha, il y a une Harley Benton, il y a une strat, la strat blanche, la strat blanche, que certains connaissent, voilà, je vous dis à bientôt, là je ne fais plus de vidéos, entre guillemets, des tutos, des machins comme ça, pour aider les élèves qui débutent, mais bon j'en ferai d'autres, allez ciao !